Hello, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Je suis là aujourd'hui pour parler à ton état d'esprit, à ton être intérieur, donc pas à tes oreilles, si tu veux, bouge tes oreilles, mais assure-toi que juste ton esprit m'écoute. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, j'ai l'impression d'être née pour rien, de n'avoir rien à accomplir dans ce monde. J'ai dit, tu te trompes. Tu te trompes, le seul problème, c'est que tu ne poursuis pas un grand rêve. C'est pour ça que tu te sens comme ça, parce que quand tu poursuis un grand rêve, tu es admiré par les gens. Les gens te rappellent chaque jour ton rêve, ta passion, ton ikigai, ton moteur, ton carburant émotionnel. Chaque jour quand tu te lèves, parce que tu poursuis ta passion, tu es plein de foi, de confiance en toi. Tu es encore plus charismatique, c'est ça qui te donne le charisme. Tu as cette assurance quand tu te lèves qu'il y a quelque chose de grand qui t'appelle, qui fait que tu es sur cette terre. Et c'est ça qui touche les gens. Il y a une énergie spéciale que tu vibres. Tu te sens libre au moment de prendre tes décisions. Tu te sens poussé par une force. C'est comme si le ciel te courtise. C'est comme si les anges sont en train de te flatter, de te séduire, parce que tu es né pour quelque chose et tu connais cette chose-là. Tu ne peux pas te lever et te dire que non, je pense que je suis né pour rien. Non, ce n'est pas possible. C'est cet élan-là dont je parle, cette passion, cette force-là qui t'anime, qui te fait croire que tu peux accomplir des grandes choses, qui fait que même lorsque tu prends des décisions, il y a quelque chose qui se passe derrière et ça marche. C'est important pour toi de voir avec une autre vision sur toi-même, de penser autrement, de voir grand, de ne pouvoir, d'être sûr que tu peux compter sur toi-même. Quand tu sens que tu peux compter sur toi-même pour faire des grandes choses, tu marches différemment, tu parles différemment, tu fais les choses différemment et les gens autour de toi te voient différent. On te voit charismatique. On sent que oui, toi, on peut te suivre. On sent que tu sais où tu vas. On sent que tu as un objectif dans ta vie et que tu es en train d'aller. Tu n'attends l'aide extérieure de personne parce que tu sais que ceux-même sur qui tu peux compter, eux aussi, ils attendent de l'aide. Ils ne sont pas dieux. Vous avez le même dieux. Ils n'ont pas trois têtes. Ils n'ont pas quatre têtes. Tu as un sang rouge comme le leur. Et si eux, ils ont pu faire quelque chose, ah, on fait, donc toi aussi, tu peux le faire. Voilà l'énergie dont je parle. Tu es capable de retransmettre tes idées. Tu es capable de booster le monde, de booster ton environnement, d'encourager ta famille. Tu es capable d'emmener les gens à voir et à faire les choses d'une façon différente. Tu sais pourquoi? Parce que tu as des objectifs. Tu as un désir de changer quelque chose dans ta vie. Tu as un désir de changer quelque chose tout autour de toi. Tu as des ambitions. Tu as des objectifs. Tu as le désir d'améliorer le quotidien de ton pays, de ta nation, de ta communauté, de ta famille, de tes enfants, de ton couple. De ton foyer et pourquoi pas de toi-même. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est ton rêve. Ton rêve à lequel tu as attaché des objectifs précis pour pouvoir accomplir des grandes choses. Tu ne peux pas être comme un livre dont il n'y a aucun contenu. Tu ne peux pas être comme une page vide. Tu es quelqu'un de vraiment spécial. Et c'est ce que tu dois voir. C'est comme ça que tu dois te voir. Tu dois absolument donner un sens à ton existence. Quelles sont tes ambitions ? Quelles sont tes valeurs ? Tes principes ? C'est ça que tu dois regarder. Et c'est ça que tu dois déclarer. Pas me déclarer que tu es nul et que tu es venu juste accompagner le monde. Non ! Ce n'est pas possible. Je sais que tu vas changer quelque chose en ce moment. Toi qui suis cette vidéo. Je veux que tu en sois convaincu. Je veux que tu sois convaincu que le monde va voir ta trace. Que ton impact va chambouler les choses. Ceux qui ont créé la lumière. Ceux qui ont créé, que dis-je, ces meubles, etc. Toutes ces réalisations que tu utilises, ils n'étaient pas mieux que toi. Ils ont juste pensé que c'était possible. Qu'ils pouvaient oser et ils l'ont fait. Si tu pouvais seulement penser que c'est possible, replace ton esprit là où il faut. Replace ton esprit là où il faut. Pop up ton esprit. Motive l'esprit. Dis à ton esprit. There is, you know, something good is ahead. Il y a quelque chose de bon devant. Replace ton esprit à la place. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas le faire. En ensemble, bonne journée.